Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ahah ! Salut ma gueule ! Aujourd'hui, on va parler de Beautiful Day, We Were Never Really Here ! Quatrième film de la réalisatrice britannique Lynn Ramsey, après Ratcatcher en 1999, Le Voyage de Mervyn Collor en 2003 et We Need to Talk About Kevin en 2011. Et le film en question dont on va parler aujourd'hui, lui a valu le prix du meilleur scénario, et le prix du meilleur interprète masculin en la personne de Joaquin Phoenix au dernier Festival de Cannes. Et je vais te dire que c'est absolument pas vérité ma gueule ! C'est une chiasse cosmique, et une chiasse spéciale puisqu'une chiasse d'auteur ! Wouhou ! On parle de notre première chiasse d'auteur, ça se fait ! Alors j'ai pas de comparatif parce que j'ai pas vu ces autres films, mais je dois dire que là, c'est Léon Cosmique ! Putain, je me suis fait chier, je me suis endormi, j'ai regardé mon portable au moins six fois, ça fait une heure et demie, mais ça paraît en durer trois heures de plus ! C'est interminable, bordel ! En fait, non ! Il se passe absolument rien dans ce film, c'est un film qui ne démarre jamais. Le syndrome du long métrage, qui est à plein comme un diesel, mort, putain ! C'est de la nourriture ! Et si vous pensez que j'ai pas aimé, juste parce que ça passe au Festival de Cannes, c'est justement là où vous vous trompez ! Parce que je suis pas du genre à cracher complètement sur ce festival ! Y'a des trucs cools à Cannes ! Mais là, je dois avouer que c'est le cliché du film de Cannes ! Le film où il se passe rien, il doit y avoir dix dialogues dans tout le truc ! Alors dedans, on parle d'un vétéran qui va sauver une gamine qui a été kidnappée, ça te refait Taxi Driver, d'où l'appellation de Taxi Driver du XXIe siècle, complètement galvaudé, parce que ça n'a rien à voir, rien à voir, rien à voir ! Taxi Driver, y'avait un contexte, c'était un ancien vétéran du Vietnam, le personnage principal, et puis, il y avait des vrais Jodie Foster, qui avait un peu plus d'épaisseur que le personnage féminin du film, je suis désolé ! Là, aucun personnage secondaire n'existe ! Alors ok, il reste la relation avec sa mère, qui est certes très développée, mais peut-être trop développée ! C'est ce qui sous-tend toute l'intrigue du film, sinon y'a pas d'enjeu ! Comme les personnages sont pas tachants, on s'en fout totalement de ce qui va leur arriver ! Leur destin, voilà, il se résume à Joaquin Phoenix, qui a des traumas d'adolescence, et qui, du coup, avec un père qui était bizarre avec lui, alors ça en dit jamais plus, mais ça revient sans arrêt ! C'est les seuls effets dont elle dispose ! Elle a que ça, sa portée ! Faire des effets sur les flashs qui reviennent sans cesse, c'est usant, c'est usant ! On s'en a compris ce que tu voulais dire, un mec qui est aliéné, mais dans Taxi Driver, c'était beaucoup plus fin ! Y'avait pas que ça ! Qui déclenchait sa colère et sa haine ! Y'avait toute la ville autour de lui qui le bouffait de l'intérieur également ! Là y'a rien de tout ça ! C'est vain, c'est creux, c'est poseur, ça se la touche, mais il faut à mille quoi ! On attend qu'il se passe un truc, mais y'a jamais rien ! Mais au final, c'est le personnage torturé, mais la rédemption du héros, qui en a marre de tuer des gens ! Tout ça pour qu'à la fin, il nous case « It's a beautiful day » pour justifier le titre ! Ouuuh ! La finesse d'écriture ! Ouais ! Alors à part Joaquin Phoenix, qui est, oui, monstrueux, mais qui a fait ce personnage 20 fois, y'a des moments oniriques, comme la scène du corps de la mer qui l'immerge dans l'eau et qui plonge, et ça fait une espèce de peinture aquatique magnifique ! On peut pas lui renier ça, elle sait tenir une caméra ! Mais alors derrière, faut assurer ! Ça veut cela jouer au touriste, et c'est aussi profond qu'un sketch de Jeanne Roumanoff, alors passez-vous-en, fie ça, et vous fiez pas à l'appellation Cannes sur l'affiche à cul du cul ! Hé ! La réalisatrice aurait peut-être dû regarder « Oldboy » de Park Chanuk avant, et on en reparlait ! Parce que là, fin, hein ! Parce que c'est tout l'inverse, Oldboy ! Ça a tout compris ! Y'a des poses au touriste, certes, mais derrière, ça assure dans les deux cas, c'est flamboyant, et c'est hyper bien réalisé ! Là, c'est de la beauté plastique pour du vent ! C'est qu'une démonstration de savoir-faire, quoi ! Pris du meilleur scénario, ce truc ! C'est le scénario d'Equalizer, quoi ! J'suis démasqué ! Ça y est, juste parce qu'elle sait un peu se démerder derrière son combo, on la porte au nu ! Deux prix ! Deux prix ! Hé ! Putain ! C'est le néant, le néant, le néant, voilà ! Le typique du film « Primer à Cannes » qui pue la merde parce qu'il n'a rien à raconter, il n'a rien à défendre, et... Ça sert à rien de s'éterniser dessus ! C'est... NARS ! Bref, c'est vraiment à éviter, c'est même pas une curiosité, vous pouvez largement vous en passer ! N'allez pas voir, it's a beautiful day ! Magic and rain ! Beautiful world ! Magic and strong ! Ouais ! La critique s'en va à 12ème épisode, c'est terminé pour aujourd'hui, ma gueule ! On se retrouve sur notre page YouTube Productions Lagrange ! En attendant, des bisous ! Allez au cinéma, et vive la prochaine ! Sous-titrage ST' 501